Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compénie de Knorffon pour un nouveau mini let's play probablement Sur Crusader King 2, un jeu de paradoxe interactive et puisque c'est un jeu paradoxe évidemment On a affaire à un paradoxe incroyable entre un excellent jeu mais un jeu à 250€ Donc du coup un jeu de merde, donc paradoxalement c'est un bon jeu et paradoxalement c'est de la merde Enfin c'est paradoxe quoi, il est sorti en je sais plus et il coûte relativement toujours une blinde Et on est avec Anto et le soldier du 44 t'as vu et Arturus Prime, bonjour messieurs Bonsoir, bonsoir Alors je joue le duc d'Aquitaine, légèrement cheaté, légèrement refait à 9 Et vous, vous jouez qui en fait ? Moi je joue ton roi, afin de pouvoir t'aider au maximum Je te mors En fin de pouvoir t'aider au maximum D'accord Très bien Je vais t'aider et Artur joue un nordique Un comté nordique, donc je suis, je me suis situé en Norvège, enfin actuelle Norvège D'accord, il va tenter de réformer cette putain de percée d'accord C'est quoi exactement ton royaume en fait, ton terre-terre là ? En fait je n'ai pas de royaume, j'ai juste une tribu pour l'instant et je suis à Nidaros Nidaros, alors c'est quoi ce qu'on fait ? Alors tu peux appuyer, tu peux appuyer sur I je crois Non c'est pas I, c'est L C'est L L ? L ? Ouais appuyer sur L D'accord, ah oui on a un quizat, d'accord ok je te vois Euh non d'ailleurs t'es pas en Suède, t'es en Norvège là J'ai dit que j'étais en Norvège Ah d'accord Le ton tube est allé quoi Alors, ce que tu peux faire tout de suite pour commencer pour t'aider C'est qu'en bas à droite, tu as des trucs qui te permettent genre d'accéder rapidement à de l'interface que tu veux D'accord, t'es un Et à côté de ta mini carte à droite, tu as des petites cases qui sont censées être vides D'accord Et bah tu peux déplacer par exemple royaume dans cette petite case, donc le petit blason dans cette petite case Et ça te fait un raccourci de ce que tu veux choisir Oh ça c'est top à la vachette Donc je te conseille de mettre royaume, vassaut direct, joueur, épidémie Alors attends, je trouve ça L'économie Alors Non ? Bon, épidémie Épidémie C'est une espèce de petit crâne avec deux petites épées ou piques derrière Ah tu l'as je l'ai trouvé t'inquiéter, je l'ai trouvé très très vite, bizarrement Pas tout défensif Alors attends Euh, les duchés de Jure, non c'est pas ça Euh, royaume de Jure Empire de Jure Risque de révolte Dynastie Opinion Vassaut Voilà, les vassaut Les vassaut Ils sont beaux Euh, ensuite Et les trois derniers Les pactes défensifs L'épidémie Et les joueurs Comme ça, ça te permet de savoir où sont les joueurs, comment ils ont grandi Euh, ça te permet de voir les épidémies, donc comment est-ce qu'elle touche ton royaume ou dans quelle partie du monde elle se trouve Et les pactes défensifs, c'est si t'as foutu la merde dans le monde comme Arthur pourra le faire si jamais il pète un royaume plus grand que lui, ça lui permet de savoir qui se, qui rejoindra la guerre contre lui D'accord Alors maintenant on va s'occuper de ton personnage, donc tu cliques sur l'icône de ton personnage Euh, mon perso Euh, mon perso Oui Comme moi Voilà Du Harold de Takitaine Voilà Maintenant, tu vois Ta fiche personnage qui te décrit avec tes caractéristiques, tes traits, ton héritier, ton éthique, tout ça Ouais Et en fait, au-dessus des statistiques, à droite, t'as deux petits trucs que tu peux choisir Normalement Au-dessus de mes stats, y'a deux petits trucs que je peux choisir À droite de son emblème Ouais Euh, arbre hiérarchique ou arbre familial, c'est ça ? Non Tu parles de choisir une ambition, ou choisir un intérêt T'as ton nom, ta famille, ta maison Ouais Et à droite, t'as, c'est ça, les intérêts Choisir une ambition, ou choisir un intérêt Toi, ton ambition, je te conseillerais de te mettre en popularité Ah, alors devenir roi de Francie occidental En sachant que c'est toi, le roi de Francie Oui, donc je prends ça C'est pas ça Un enfant assez rapidement, on est parti Soit, euh, en popularité Euh, fertilité, diplomatie plus 2, diplomatie plus 3 Il y a trop de trucs négatifs sur la popularité Non Euh, je sais pas T'as aucun truc négatif, quasiment Popularité te donne plus des... Ah oui, non, si je suis décadent, hédoniste ou ivrogne, ok je peux pas y accéder, ok On va prendre la famille, la Mipha La Mipha c'est bien Voilà Voilà Ok, donc ça c'est réglé Ensuite Dites moi tout hein Ensuite, tu vas sur ton conseil Mon conseil Alors comment j'y vais, c'est où ? C'est à droite de l'image de ton personnage À droite de l'image de mon personnage, euh, seigneur, héritier, épousin... Non, 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 non C'est à droite de l'image de ton personnage Ah ouais, euh, conseil Ouais, 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 nice, ok Je viens de visualiser Alors je ferme Après, tu vas... Normalement, tu as soit des postes à donner à tes... Passons D'accord Soit des... Ordres à leur donner, une fois qu'ils sont en poste Alors à loin, c'est tous en poste, hein Là je vois chancelier, maréchal, intendant... Ouais, il n'y a pas d'image vide ? Chaplin Si t'as pas d'image vide, tu mets Améliorer les relations féodales à ta capitale Qui est, euh... Saint-Onge Euh... D'accord Tu mets, euh, rechercher des progrès militaires Alors attends, j'améliore les relations féodales avec le chancelier D'accord Oh, attendez, j'ai fait un misclic là Ah ça y est, j'ai fait un clic droit, fallait pas Je le sens déjà, fallait pas Donc là ça bouge une fenêtre, c'est n'importe où on s'en fout Ok D'accord, j'sais pas, j'ai... J'ai amélioré les relations avec le poids tout charente, visiblement Mais c'est pas un charente Euh, ensuite c'est... Former des troupes, rechercher des progrès militaires Non, rechercher des progrès militaires Qui en gros vont développer de la technologie militaire Chez toi Qui te permettra d'avoir de meilleures armures Toutes des trucs comme ça Ah bon, on va faire ça à Saint-Henri Euh, ouais, à ta capitale Tu fais rechercher des progrès économiques Tu fais étudier une technologie chez les italiens On se peut faire changer les progrès économiques Ah, ça tombe Euh, intriguer Si c'est un réseau d'espionnage Ou étudier une technologie Et tu l'envoies chez les italiens à la capitale Qui se trouve être pavie C'est là où il y a un blason blanc avec une sorte de... C'est quoi un symbole ? De couronne avec une lance au milieu ? Couronne avec une lance au milieu ? Ah, en Italie Au dessus de Gênes Si ça peut se situer C'est le plus gros blason qu'il y a en Italie En haut nord de l'Italie Ah oui, je le vois la pavie De toute façon, peu importe Ok Non mais c'est l'endroit où il peut y avoir J'envoie un type Et enfin le dernier Et le dernier, tu fais rechercher des progrès Tu devrais le chier toi Chez Viviche Ah, dans le Périgord Euh, on veut découvrir le poulet jaune C'est vraiment... C'est vraiment notre projet Ensuite, à la recherche du poulet jaune Après, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur Intrigue Puisque pour l'instant, tu n'as pas de lois à faire passer Puisque tu n'as pas régné 10 ans Tu ne peux pas faire de technologie pour l'instant Tes armées, tu n'en as pas besoin D'accord Tu vas sur Intrigue, tu fais Embaucher un physicien de la cour Intrigue Alors Qu'est-ce que... Cliquer pour choisir un complot, non ? C'est quoi, c'est ton truc là ? Intrigue Tu cliques sur Intrigue Tu as des décisions Ouais Et normalement, tu vas embaucher un physicien de la cour Ah oui, exact Et euh, bah j'ai pas signé ça En gros, ce sera celui qui sera capable de soigner plus ou moins ta famille si elle tombe malade Vous avez envoyé un messager et éclaireur dans toutes les directions pour fouiller les pays à la recherche d'un physicien compétent qui serait d'accord pour rejoindre votre cour La nouvelle vous parviendra rapidement s'ils réussissent à trouver un candidat convenable, espérons qu'ils ne ramèneront pas un charlatan Et maintenant, tu vas cliquer sur ta... tu vas cliquer sur ta première province, sur ton château Ouais Et tu vas construire euh, comment ça s'appelle ? Les murailles du château Tu fais ça où ? Quand tu cliques sur ton... ta... ta capitale ? Tu cliques sur ton château et tu vois murailles de château et tu fais construire Avec la petite icône... Ah ouais d'accord Ah un million d'interface Ça va te dépenser ton argent pour construire ça, ça te permettra d'avoir plus d'argent Euh, fortification muraille ? Euh, les... Murailles du château, ça augmente tes revenus C'est mieux et euh, notamment pour la... t'en auras besoin pour... ça peut suivre d'autres Alors mes thunes sont où ? En haut à droite Les thunes sont en haut à droite Ainsi que ton prestige, ta petite... Alors, le problème c'est que je suis un clodo de l'espace, comme ça, richesse Pour l'instant, tout le monde est un clodo de l'espace Non mais je ne peux pas me payer des murailles en fait Ah, d'accord, bah c'est pas grave Voilà Donc je ne peux qu'attendre dans cette interface en attendant de devenir riche une fois que tu feras lecture Euh, après tu vois en haut, t'as des titres pouvant être créés, t'as des avertissements sur la succession, des petites actions spéciales, titres mineurs, tu vois t'as tout ça Il faut que tu surveilles, en gros, ce qu'il y a en haut, à côté de... Alors C'est à peu près au milieu Je peux créer un titre, c'est ça ? Mais j'ai personne à peu de voir Ouais mais il te faut de l'argent pour le faire Ah je suis pauvre moi, donc c'est mort Euh... Vous pouvez appuyer euh... Vous pouvez appuyer euh... Des revendications de Ducal de Jure Alors les revendications euh... ça y est ils sont la sous-lance le mec Alors c'est quoi ces revendiques ? Euh... où est-ce que tu vois qu'ils revendiquent quoi le con ? Euh... ça te le dit normalement Euh... Euh... J'ai pas envie de dire ça, c'est chiant Euh... pas d'hôpital dans ce comté, est-ce que c'est ce qu'il cherche ? C'est pas grave, il faut de l'argent Non Ouais, donc je suis un clodo de l'espace, fin d'histoire Voilà, voilà C'est beau d'être le gouvernant de la... euh... le gouvernant de la région Alors il faut faire attention Ouais Je te préviens tout de suite Euh... il se peut Attention, j'ai un message Un messager rapporte qu'un prêtre de Charou, Ferrand Euh... accepterait de vous servir en tant que physicien Il a étudié la médecine formelle et servit dans plusieurs maisons de malades Cependant les autres prêtres sont heureux de le voir partir Puisqu'il a comme réputation de faire preuve de trop de zèle et de souffrir de folie Alors là, je peux quoi ? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Le gain de 5 ans de piété Ah, il faut que je paye 10 balles ! Afférent ! Culez va, j'ai pas d'argent ! J'ai changé d'avis, je n'ai pas besoin de ces services Oh oh, j'ai changé ! Euh... est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Euh... il t'en faut un, parce que si ta famille tombe à la... Allez, 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 allez... Allez, allez, allez... Pourquoi j'ai 4 messages là qui cliotent ? Oh mais j'en ai marre, foutez-moi la paix déjà ! Oh les mecs ils commencent leur journée, ils commencent tout de suite à me les casser quoi ! C'est vraiment un réflexe de français, arriver comme ça Pas content ! Pas content ! Pas content ! Euh... mec ! Vous avez 4 nouveaux messages ! Oui, même ! Je vais construire les fortifications de château, je sais pas ! Ouais, mais je peux toujours pas hein ! Non mais moi je vais le faire, parce que je gagne 15 d'argent par... Oh le mec il est trop riche ! Ouais ! Mais il faut que je taxe ! Donc du coup t'es en train de payer mes fortifs, c'est ça ? Je vais le faire quand j'aurai l'argent ! Parce que je les ai bientôt hein ! Je suis à 3,88 mensuel ! Non mais écoute ! Tu sais quoi c'est fait ? Hop, voilà ! D'accord ! Alors si c'est fait hein ! Alors monseigneur ! J'ai tenté de faire comprendre au cardinal... Euh... Gosbert ! De... Chinon ! Ah bah ouais ! Mais bon le mec il picole aussi, il est pas là ! Combien vous régniez avec bienveillance ! Mais des forces malveillantes de sa cour ont vite discrédité chacune de mes actions et déformé chacune de mes paroles ! Je crains que la visite n'ait fait plus de mal que de bien ! Votre humble chansonnier, Comte Vulcrine de Péricord ! Un mec aussi t'es arrivé, tu lui as ramené un poulet quoi ! Ma gueule aussi ! Je lui ramène pas un poulet ! Je lui ramène un bijou ! C'est plus classe quoi ! Regarde moi ! Euh... Donc ça tourne mal ! Donc là il faut que je retourne voir mon conseiller en disant fais autre chose là ! C'est ça non ? Non visiblement tout le monde s'en bat les droits ! Ok cool ! Bon bah ! Entre autres ! On aime l'argent ! Ah ça y est l'argent commence à rentrer ! Alors ! Mais fermez moi cet écran ! Les murailles sont en construction ! Ça c'est formidable hein ! Ça rapporte quoi hein ! Donc je veux ! Taille de levée 5% ! Taille de la garnison 5% ! D'accord ! C'est très cher hein ! Ça... Ça... Ça tout m'amène ! Ou alors je fais les fortifications du château en même temps ! Voilà ! Moi je me lâche une petite fortif je pense ! Ah je peux pas ! Est-ce qu'on peut faire qu'un projet par un projet c'est ça ? Oui c'est ça ! Ah ouais ! On peut pas démolir toute la barrique d'un coup ! Visiblement j'ai des... J'ai des propriétés que je peux aménager ! J'ai l'évêché de Saint-Jean-de-Grémy et... Et cité de... De Royan ! Ah on a la cité du Rouen ! On a la cité du Rouen ! Euh... On peut faire quelque chose ici ? Qu'est-ce que je peux faire ? Des murailles de cité ! Oh ! Ça peut être pas mal ! On fortifie aussi à côté là ! C'est bien aussi non ? Votre avis m'intéresse hein ! Quand je pose la question ! Ah ça te fout ! Par l'air ! Ah mais c'est à vous que je parle en fait ! C'est... C'est le Rouen ! C'est toi qui choisit hein ! On va pas... Non mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée ! Tu regardes ce que ça apporte ! Ouais ! Non mais ça apporte forcément des choses positives ! Mais je voudrais pas que ce soit contrôlé par un parallèle ! Taille de levée devient 27% ! Revenu fiscaux plus 0,20 ! Oui ! Revenu fiscaux ! Oui ! Oui je signe ! Je signe ici là ! Où est-ce qu'on signe pour gagner du pognon ? Tout est toujours une question de pognon hein ! Euh... C'est qui lui ? Le chancelier vulgrine ! Ah ouais bah abuse toi bien ma gueule ! Tu t'emmerdes hein ! Ah bon tu t'emmerdes un peu ! Ah je peux le déplacer ! Ah va dans le Poitou ma gueule ! Je sais pas si je peux t'envoyer genre dans le Poitou ! Non ? On peut pas ? Peut-être ? Ou je sais pas ? Non mais je pense que je dirais je sais pas hein ! Si on me pose la question euh... Moi je veux que t'ailles dans le Poitou ma gueule ! Voilà c'est une excellente idée ! Mais c'est normal que tous mes conseillers soient revenus là euh... Non je sais pas ! Il a disparu l'autre con ! Il fait quoi ? Mais va bosser sac à merde ! Voilà merci ! Remettre moi du fric ! Je pense que je vais m'engager dans une guerre Contre la France immédiate ! Bah normal ! C'est ton frère ! Normal ! Euh... Non ça ne l'est pas ! Ça ne l'est plus ! Parce que l'avantage ! Enfin c'est ton cousin demi-frère éloigné euh... Voilà ! Enfin c'est la France quoi ! C'est compliqué ! Je vais revendiquer la France immédiate pour unifier mon pays ! Alors la France immédiate ! Euh... J'avais vu ça au début ! Ah oui euh... Faut que tu cliques sur moi ! Non mais tout à fait ! D'accord ! Oui ! Ça fait un bon pavé hein ! Alors Monseigneur ! Les loyaux serviteurs tels que moi méritent de la reconnaissance et des récompenses de temps en temps ! Il est de notoriété publique que vous possédez de nombreux titres et que vous savez faire preuve de générosité et de sagesse ! Pourriez-vous envisager de donner à votre humble serviteur le titre de comté de Lusignan ? Votre vassal Comte Vulgrine de Périgord ! Bah moi je l'aime bien en poulet mon poulet ! En échange du fan ! Bah tu normalement tu peux... Tu peux lui demander normalement de fermer sa gueule puisque tu es extrêmement bon en diplomatie avec la quatrième option ! Ah oui ! Ah oui il s'est entouré... C'est cerclé de bleu ! Il me ferait plaisir de nous offrir un petit... Oui ça veut dire que ton personnage peut le faire ! Amplement mérité mais ramener un poulet chez les potes qui picole du chinon... C'était pas une bonne idée ma gueule ! Comprends-tu ? Comprends-tu ma belle quenouille comment ça se passe ? Euh... Ouais... Il y a plein de trucs que je comprends pas mais je pense que je suis d'accord avec moi ! Voilà donc globalement vous l'aurez compris c'est un jeu où tu regardes euh... Les benchs y jouer ! Et t'essayes de piger un truc de temps en temps ! Quand on t'interpelle comme ça ! C'est un jeu très long ! Pourquoi j'ai toujours un message là-haut là ? Ça m'énerve ! Ça me stresse d'avoir des enveloppes là qui gonflent euh... J'ai 13 messages... Tu t'en fous c'est juste que ça te prévient que... De ce qui arrive ! Ouais d'accord mais il se passe trop de trucs et je vois pas en fait ! Je suis toujours sur le même message tu sais depuis le début ! Ah tu cliques dessus ! Tu cliques dessus et tu vas une petite... Ouvrir la liste des messages pour voir ! Ah oui ! Ouvrir la liste des messages ! Certes intéressant ! Monseigneur ! Les habitants de Pavie ont progressé au-delà de notre propre niveau technologique ! Cependant j'ai réussi à tédier leurs progrès et leurs documents 6 juin vous aideront à les rattraper ! J'espère que cela vous satisfera ! Votre humble maître espion, comte Guillaume de Guyenne ! Merci Anne Guyenne ! Selon le maréchal Abon... Oula ! Bon je pense que ça va être la fin de ma partie ! Voilà ! Antonin... Selon lui t'es soldier il sait jouer mais bon j'en suis pas forcément... Donc selon votre maréchal Abadon le fléau ! Les habitants de Touare ont des problèmes fréquents avec des bandits de grand chemin et des bêtes sauvages ! Ils suggèrent la construction d'une série d'avant-postes le long de la route de Touare ! La paysannerie serait plus en sécurité et cela pourrait... Allez ! Ça y est ! Oh bah c'est bon ! Ah ! Les gens sont morts ! Un paysan en sécurité, un paysan possessif ! T'as été castré ! T'as plus qu'à me nommer maintenant ! T'as plus qu'à me nommer roi à ta place ! Non non mais c'est la fin de ma partie je ne peux plus avoir d'héritier ! Non ! T'es trop triste ! J'en ai marre il sait pas jouer ! D'où c'est ma faute putain ! Meuf tu t'es fait enculé parce que t'as voulu faire le malin ! Sans monter jusqu'à Paris ! Non j'ai pas voulu faire le malin ! C'est juste que le jeu a décidé que je ne pouvais rien faire ! Direct je fais de la grande verrue ! Ah oui ! J'ai plus d'intendant ! Je peux te nommer intendant si tu veux ! Je peux pas ! Alors attends ! Il y a des attendants dans tous les sens ! Il y a des mecs avec des trades dans tous les sens ! Mais comment tu gères ça ? C'est pas possible ! Comme d'habitude gaming ! Merci d'avoir regardé ! Donc ce jeu est chiant ! Des bisous !